bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'entraînement de motocross dirigé par GPT si vous êtes prêts à relever les défis et améliorer vos compétences en motocross vous êtes au bon endroit les gars dans cette vidéo nous allons passer en revue des techniques clés pour améliorer votre équilibre votre contrôle et votre vitesse sur la moto que vous soyez débutant ou expérimenté j'ai hâte de vous aider à atteindre vos objectifs en motocross alors attachez votre casque ajustez vos gants et préparez vous à partir à l'aventure alors aujourd'hui tu l'as compris les cas ça va être une vidéo un petit peu différente on s'est retrouvé à saint-ibéry on va partir rouler sur la piste mais on sera pas seul aujourd'hui on sera avec gpt gpt c'est quoi chat gpt s'appelle c'est une intelligence artificielle qui permet d'échanger de parler tout ça avec c'est un peu la mode du moment je vais poser quelques questions avant la vidéo pour tester un petit peu et c'est vrai que c'est hyper impressionnant et du coup bah vous le comprenez je lui ai envoyé un message ce matin j'ai dit salut je tourne une vidéo youtube où tu vas mener mon entraînement de motocross pour tu me faire mon introduction donc c'est pour ça que c'est lui qui a fait cette introduction là du coup c'est c'est lui qui va mener mon entraînement c'est un truc de fou du coup on va commencer par l'échauffement je pense avec l'entraînement le plus structuré de ma life je m'entraîne jamais en motocross quand je vais à la moto c'est juste pour faire la moto c'est jamais pour m'entraîner comment pouvons-nous commencer je vais dire l'échauffement avant d'aller rouler mec c'est un truc de fou il est très important de bien s'échauffer avant de commencer à rouler en motocross cela aidera à réchauffer les muscles et prévenir vos blessures voici quelques étapes simples que vous pouvez suivre pour un bon échauffement avant de monter sur moto commencer par quelques minutes de cardio comme la marche ou le jogging sur place pour augmenter votre fréquence cardiaque et votre circulation sanguine effectuer les rotations des bas mais qui me donne quatre réchauffements gros que j'ai jamais entendu parler effectuer des rotations de bras pour assouplir les épaules et avant bras terminer votre réchauffement avec quelques exercices d'équilibre et de coordination tels que des squats sur une jambe ou des pas chassés il est important de se rappeler que l'échauffement ne doit pas être trop intense il s'agit d'un simple simplement de préparer votre corps à l'échauffement à l'effort physique alors bon on va commencer par le petit 1 commencer par quelques minutes de cardio léger commence par quelques minutes de cardio léger je vais chauffer les chevilles ça il me l'a pas dit à être j'ai pété je t'ai dit quai ensuite le 2 il me dit étirer les muscles et les jambes on vous concentre sur les quadriceps là j'ai l'impression que dans dix minutes j'ai fini mon entraînement bon c'est bon après je peux rentrer pas besoin d'aller sur la moto effectuer des rotations des bras pour assouplir les épaules et les avant-bras bon le premier réchauffement il est terminé avant d'aller rouler je vais demander qu'est ce qu'il faut contrôler sur la moto mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même parce qu'il connaît notre domaine alors que normalement personne connaît notre domaine avant de monter sur votre motrice il est important de vérifier quelques routines pour s'assurer que la moto est en bon état et prête à être utilisée voici quelques étapes les pneus assurez vous que la la pression soit gonflé on va regarder la pression ça c'est bien bien ouais c'est pas comme ça qu'on regarde la pression les gars mais moi j'ai confiance en mes pneus je les connais 2 les freins vérifier que les freins fonctionne bon ça on devrait pas y avoir problème c'est premier virage le niveau d'huile j'ai fait la vidange donc ça doit être bon justement je vais contrôler vu que j'ai fait la vidange il en manque oh mec heureusement qu'il me l'a dit ce con heureusement qu'il me l'a dit le niveau d'huile mec il vient vraiment de me sauver la ville il vient de me sauver la moteur tu t'es mis une cabane mais non tu t'es fait mal comment t'as fait tu as pris le talus dans le virage je te pique un poil d'huile hop là en quatre il me dit assurez vous que la chaîne est propre lubrifié et bien tendu ça y'a pas de souci c'est contrôlé les commandes vérifier que les commandes y compris l'accélérateur et l'embrayage fonctionne bien les suspensions vérifier que les suspensions avant et arrière soit bien ajusté et qu'elle se présente pas de fuites ça ça doit être bon parce que c'est neuf oh non ah putain j'ai un spi qui fuit abattard mais tu vois comme quoi un deuxième truc qui me trouve putain j'ai un spi qui fait un deuxième truc qui me trouve le con donc là deux erreurs déjà qui vient de me sauver regardez j'ai eu spi qui fuit putain fait chier voilà c'est gras là fuck et en fait ça fuit parce que vu qu'elles étaient montées sur la yam ses suspensions ses suspensions de chez bod et que pendant un moment elles sont restées dans l'emballage sans rien faire bah les joints automatiquement ils se sèchent et après quand tu l'as refait fonctionner ça fuit et chier mais c'est comme ça on va rouler comme ça on fera les spi tant pis dans la semaine t'as mais c'est ouf mec c'est le deuxième truc qui me trouve entre le niveau d'huile les spi ces trucs que je contrôle jamais avant d'aller rouler tu sais tu la contrôles dans ton garage vite off et après tu peux rouler ah bah tu vois je devrais plus le faire ah je sais ce que je vais lui demander avant de partir rouler est ce qu'il connaît ebuyclub oui ebuyclub est un site web il le connaît et moi aussi mais toi tu connais l'intro est éclaté ebuyclub c'est un site internet entièrement gratuit qui vous permet de récupérer une partie de vos achats sur internet en bon achat ou en magasin et c'est le haut en magasin tu vas voir qu'il va être intéressant plus tard c'est le principe du cashback en gros ils ont trois services à proposer le premier c'est le cashback en ligne tu achètes en ligne tu récupères un pourcentage de remboursement de ton achat jusque là il ya moyen que tu connais c'est pas les seuls à faire ça par contre le 2 c'est le cashback en magasin directement tu as juste à scanner ton ticket de caisse du magasin et tu récupères un pourcentage de remboursement de ton achat et tu vas voir qu'il ya énormément de magasins partenaires et le troisième service c'est le bon d'achat tu achètes un bon d'achat utilisable en ligne ou en magasin auprès de leur partenaire directement sur internet et tu récupères aussitôt en fait ton remboursement dans la cagnotte ebuyclub en vrai ça paraît pas grand chose et tu dis vas-y flemme de tout installer mais calcul juste le temps d'un instance que tu dépenses en ligne et en magasin par an et imagine récupérer un petit pourcentage de tout ça après je peux te dire que des licences tu pourrais t'en payer quelques-unes à ça c'est sûr et certain c'est des petites économies au quotidien mais admettons quand tu vas faire du shopping quand tu vas faire tes courses quand tu vas faire tes soldes quand tu as au black friday à noël tous ces moments là où tu dépenses beaucoup plus que la normale mais moi je trouve que ça fait quand même plaisir d'avoir une petite commission sur tout ça que tu peux retirer quand tu après concrètement ce qui nous intéresse nous c'est en relation avec la moto ou bien sûr avec l'auto pour les pneus dans trafic parce que ça aussi tu vas voir qu'ils ont ils ont du aliexpress du ebay du cdiscount pro du feu vert du casque du moto axe du speedway si tu as un magasin moto axe sur chaque côté de chez toi et que tu as l'habitude d'aller tout commander là bas mais au moins tu pourras avoir une rétrocession sur ce que tu as vraiment t'as tout mais prends le temps de regarder et tu vas voir tu vas être étonné et au moins tu vas pouvoir faire quelques quelques bons plans voilà c'était la présentation de ebuyclub merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et tu sais ce qu'il te reste à faire allez bonne vidéo donc là avant qu'on parte rouler je vais lui demander si est ce qu'il faut que je parte à fond dès le début et ce qu'il faut que je part rouler à fond dès les premiers tours il est déconseillé de partir rouler à fond dès les premiers tours il est important de prendre le temps de se mettre en condition et de s'adapter à la moto et à la piste avant de pousser ses limites sur votre moto et vos compétences commencer par rouler à une vitesse modérée ok ça je sais faire et je peux te le faire toute la journée si tu veux il me fait un pavé à chaque fois il parle trop c'est il parle trop ça va toi la vie ça a l'air trop bien mec allez let's go on passe en mode gopro c'est ouf ces trucs d'intelligence artificielle et tout genre c'est impressionnant le savoir faire que ça ça inquiète du monde en plus hein il y en a qui sont inquiets pour certains métiers où il faut du savoir faire pour travailler bah ça te nique un peu tout ça tu vois c'est fou genre par exemple un nutritionniste ou un truc comme ça mais lui va très bien enfin il va te conseiller comment bien manger et tout tu vois du coup ça nique un peu tous ces métiers là c'est pas c'est pas fou fou quand même c'est pour ça qu'ils vont les ralentir à mon avis c'est bien mais ça va durer qu'un temps ce truc là c'est sûr j'ai l'impression de parler comme un vieux con quand il ya les téléphones qui sont arrivés dans les années 2000 donc là je fais comme un jet gpt la chat gpt je sais pas quoi là il bali je repère je repère non mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est un pilote complètement amateur tu peux lui poser plein de questions plutôt cool qu'est-ce que tu fais là est pas venu pour faire la moto lui bon du coup là les gars on va faire les premiers tours avec les conseils de chat gpt c'est que ça marche super bien ça gros ah ouais c'est un truc de fou je vais demander comment est ce qu'on passe comment on roule plus vite que yoann comment rouler plus vite que son pote en motocross si vous cherchez à rouler plus vite que votre pote en motocross voici quelques conseils qui pourraient vous aider travailler votre technique de pilotage pour aller plus vite en motocross il est important de maîtriser les techniques de pilotage de base comme la position virage prenez le temps d'analyser votre technique et la sienne pour voir ses failles travaillez votre condition physique une bonne condition physique est essentielle pour aller plus vite en motocross connaître la piste pour aller plus vite je vous conseille d'aller au préalable en amont sur la piste avant que lui vienne rouler pour aller plus rapidement que lui et que c'est vraiment une puce ce truc choisissez la bonne trajectoire n'oubliez pas que le motocross est avant tout un sport pour s'amuser et que la compétition avec vos amis doit rester amicale et respectueuse l'important est de profiter de votre passion pour la moto tout en restant en sécurité je vais aller sur les terrains en amont quand tu vas me dire vendredi on va rouler à saint-ibes je vais dire mercredi j'y vais et là les gars on va voir parce que je vais je galère à inscrire ma moto dans les virages et du coup je vais demander quels conseils il aurait pour aller plus vite dans les virages après on va lui poser des questions sur la nutrition qu'est ce qu'il faut manger entre milliers deux comment faire des whips parce que ça c'est ma priorité en ce moment alors pour aller plus vite dans les virages en motocross voici quelques conseils regardez loin devant vous ça c'est vrai préparer votre virage avant d'aborder le virage réduisez votre vitesse et positionner votre corps pour préparer les virages mais non faut pas réduire la vitesse justement choisissez la bonne trajectoire pour aller plus vite dans les virages il est important de choisir la bonne trajectoire accélérer au bon moment pour sortir du virage avec une bonne vitesse c'est important d'accélérer au bon moment attendez j'aime bien parce que tu sais il se justifie genre il balance son truc accélérer au bon moment après tu dis il est important d'accélérer au bon moment avant d'ouvrir les gaz à fond ne pas perdre d'adhérence garder votre position de conduite stable pour obtenir une bonne adhérence dans le virage ouais il me donne pas de petits secrets en fait là tu me déçois chat gpt ok chat gpt on va faire ça ah là il y a des belles ordinaire mec là là c'est un vrai saint-tibéry là ça c'est magnifique ça tu vois ce genre de virage là ça c'est magnifique ça c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique ça c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique et moi je réponds c'est magnifique ça je sais qu'il y ait des personnes qui sont magnifiques là c'est magnifique ça c'est magnifique C'est bon, c'est bon. C'est vachement bon. Là, ça allait un peu vite. Là, j'ai explosé les gopros. Oh merde. Ah, j'ai perdu avant, j'ai pas réussi à rattraper. Là, ça m'a mis un bon caramel. Parce qu'il y a une dernière, ça va vite un peu, là. Là, pour ne pas être droit, c'est vraiment pas droit. Là, ça m'a défoncé les tétons, frère. Je te jure que j'ai glissé sur le papier. J'avais dit que je mets un petit bout de scotch sur mes tétons. Et là, ça m'a fait mal aux tétons. J'ai vu les conseils de chat GPT. Oh mec, je sens qu'il y a tout qui prend, là, ma GoPro. J'espère que c'est juste la mentonnière qui s'est barré. Non, ça va. Oh putain, c'est juste ma mentonnière. T'es moi. Je sais pas si tu captes. Là, c'est bien tendu, là. Là, on a fait comme il faut. Comment remettre un guidon droit sur un 250 KXF ? Pour remettre le guidon droit sur un 250 KXF 2023, celui-là. Ensuite, desserrer les vis de fixation de direction situées sur la colonne de direction en l'aide d'une clé à laine appropriée. C'est pas une clé à laine, déjà. Déjà, pour commencer le chat GPT. Une fois les vis desserrés, alignez le guidon en tournant doucement jusqu'à ce qu'il soit droit. Ensuite, serrez ensuite les fixations du guidon en utilisant un couple de serrage approprié pour éviter les endommager. Sur le principe, il a raison, mais c'est pas des clés à laine qu'il faut les visser. C'est deux clés de... C'est du 17 en bas, non ? Je crois que c'est le 17 sur le cas. Deux clés de 17. Et après, on est droit. Il était presque. Quand je le fais à l'envers, mec, mon cerveau, il n'arrive pas à dire à s'inverser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que du coup, sur mon 85 RM que j'avais, une fois, je n'arrivais pas à dévisser la vis de vidange, j'avais pris une rallonge. En fait, ce n'est pas que je n'arrivais pas à dévisser, c'est que je serrais. J'avais tellement serré que ça avait pété le quartier central. Ça, c'était à l'époque quand j'apprenais la mécanique, tu vois. Comme quoi, il faut faire des erreurs pour apprendre, tu vois. Tu te rigoles ? Ouais, ça va. Il est bien, hein ? Il faut quelques ornières qui ne sont pas faciles à... Ouais. On ne sait pas trop où prendre. Ouais, grave. La piste, la terre, elle est folle. Elle est top, là. Grave. La température, tout. Il y a tout qui a bien. C'est clair. Pour moi, c'est une suspension. Ouais, grave. C'est vrai ? C'est bien. Ouais, ouais, ouais. Après, je ne suis pas hyper minutieux, moi, sur le ressenti. Donc, je ne saurais pas vraiment te dire, tu vois, si... Mais quand je les monte, si, je sens qu'il y a une diffée, ouais. Ouais. Comment faire un whip en motocross ? Le whip est une technique de motocross qui consiste à faire tourner la moto en l'air tout en gardant les pieds sur les repose-pieds. Trouvez une bosse ou un saut qui vous permet de sauter haut et longtemps. Avant le saut, prenez de l'élan et accélérez pour atteindre la vitesse nécessaire. Accrochez-vous la bosse ou le saut en position debout sur la moto et penchez votre corps légèrement vers l'arrière pour préparer l'envol. Au moment en l'air, utilisez vos jambes pour pousser le corps de la moto vers l'extérieur tout en gardant les pieds sur les repose-pieds. Tournez votre corps et votre guidon dans la direction opposée pour tourner la moto en l'air. Cela crée l'effet de whip en faisant tourner la moto autour de son axe longitudinal. On va aller faire des whips et passer Mc12 dans les virages maintenant. Alors pour le whip, il m'a dit, tu prends un peu de vitesse, tu laisses ton corps partir dans la pelle de saut. Ça, pour moi, c'est ce que j'ai retenu et je crois que c'est des vrais conseils. Après, il y a deux, trois trucs, tu vois, il y a des infos à trier parce que je pense qu'il n'a pas souvent fait de motocompe dans sa vie, chaque GPT, tu vois. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je fais vitesse qu'il y a le gadjo ! Ah, c'est bien la bise, elle s'est bien creusée, c'est chouette ! On va pouvoir écouter l'éco-side ! C'est parti 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 ! Vous demandez de l'aide à des amis ou à des membres de votre famille ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à décharger ma remorque ? Quelqu'un peut m'aider ? Ça, c'est pas une bonne technique ! Pour décharger votre remorque, n'hésitez pas à faire appel à un conseil expert ou des professionnels de motocross. Professionnels de motocross, je vais appeler Yoad. Gros, est-ce que tu peux me dire, toi qui es un professionnel de la motocross, comment on décharge une remorque quand on a la flemme ? Chat GPT m'a dit qu'il fallait que je me motive, fallait que je prenne soin de mon matériel, tu sais quoi ? Chat GPT, je t'écoute, je décharge la remorque ! Avec un peu de motivation, on peut arriver à de grandes choses dans la vie ! Oh non, la moto, elle s'est désanglée, frère ! Ça, c'est une culasse de 4L ! Ça, toujours prendre un rouleau de gazon quand vous allez faire de la moto, c'est hyper important ! Toujours prendre un rouleau de gazon en rab, quand vous allez faire la moto, encore plus important ! Aussi, quelque chose à ne jamais oublier quand vous allez rouler, c'est votre lonjon de secours pour votre voiture ! Ça, pensez-y les gars ! On peut se dire, un lonjon de voiture, on n'en aura pas forcément besoin, méfiez-vous ! Méfiez-vous du chat qui dort ! Et bien sûr, pour finir, des supports pour des vêtements ! Hyper important, pareil ! Ça, c'est primordial ! Allez ma petite bécane, on descend de là ! Sans le chat GPT, j'aurais jamais déchargé ma remorque ! Bon, du coup, les gars, vous l'avez compris, ça va être la fin de cette vidéo ! J'espère que vous l'avez kiffé ! C'était un petit... Bon, un petit truc sympa, tu vois, pour le FUD ! Parce que je voyais que cette IA, tout le monde commençait à en parler un petit peu ! Et je me suis dit, ça va peut être cool de le jongler avec le monde du motocross ! Si c'est nouveau, à découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, frérot ! C'est Jack GPT qui l'a dit en début de vidéo ! Franchement, c'est pas un conseil d'utiliser une IA pour faire vos tâches du quotidien et tout ça, comme du motocross ! Malgré tout, tu peux trouver quelques bons conseils, comme de la nutrition et tout ! Mine de rien ! Mais j'ai pas envie de mettre ça en avant en mode, ouais, servez-vous de ça ! Parce que c'est un peu dommage, quand tu perds tout ce relationnel avec l'humain et tout ! Les nutritionnistes, le machin, le truc ! Jack GPT, il a serré ! Il n'aura pas tenu jusqu'à la fin de la vidéo, le pauvre ! J'espère, en tout cas, que tu as kiffé cette vidéo ! J'espère que tu as kiffé ce petit concept un peu différent ! On se retrouve très vite ! Pour des nouvelles vidéos ! Des nouvelles vidéos de plus en plus originales ! On va partir dans d'autres concepts, dans d'autres domaines, dans d'autres milieux ! Euh... C'était Crançolni !